L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. D'ici les prochains entretiens, ce que j'aimerais bien, c'est que vous établissiez une liste concernant vos préoccupations. Cours de management ce matin dans les locaux de la FRBTP à Saint-Denis. Les stagiaires de l'ESJDB, l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment sont sur le grill. Chacun leur tour, ils se mettent en situation. L'exercice ce matin, imaginez qu'ils ont convoqué leurs salariés pour une réunion spéciale. D'abord, dans toute réunion, et celle-là en particulier, il y a besoin de dire l'objectif vraiment clairement. Pourquoi on est là ? Une semaine par mois, les stagiaires quittent leur entreprise du bâtiment ou des travaux publics pour se former aux fonctions de dirigeants. Il s'agit pour certains de se préparer à créer leur propre entreprise, seconder leur dirigeant ou reprendre une entreprise familiale. C'est le cas de Manique Soirot, il a suivi cette formation il y a de cela plusieurs années, en complément d'une longue liste de diplômes dont il était déjà titulaire. J'ai un CAP de plombier, un BEP d'électricien, un bac pro en génie climatique, un diplôme de transport routier et un bac pro en comptabilité. Rien que cela, mais au moment de reprendre l'entreprise d'étanchéité de son père, il a voulu renforcer certaines de ses connaissances. En fait, ça permet de mieux appréhender au niveau gestion tout ce qui est investissement, le management des équipes, l'embauche, le règlement des conflits sociaux, améliorer le rendement de la société. N'oubliez pas à chaque fois, comme je vous l'ai dit ce matin, que chacun des points que vous allez voir, vous allez en faire un diagnostic et en sortir des préconisations. Au programme de cette formation, des cours très variés. Les stagiaires sont formés à la gestion des risques, au concept de base en gestion, aux démarches qualité et de certification, entre autres thèmes abordés. Ils doivent également effectuer un stage d'observation en entreprise, autre que la leur, et mener un projet. De quoi amener un plus à des professionnels déjà en activité. Le profil, c'est qu'on a des gens qui, techniquement, sont très performants, qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, mais qui n'ont jamais reçu ou très peu de formation en termes de gestion d'entreprise, management d'équipe, ou tout ce qui concerne la partie commerciale, communication. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, dans cette formation ? Énormément de plus, personnellement déjà, sur la confiance en soi, au niveau du management, comment gérer le stress, comment parler, bien s'expliquer, communiquer. Et au niveau de tout ce qui est comptabilité, gestion d'entreprise, là, il y a vraiment un bon approfondissement. Plus précisément, l'un des objectifs de cette formation est d'éviter les fermetures d'entreprise, faute de repreneurs. Les chefs d'entreprise partent en retraite et ont besoin de chefs d'entreprise qui vont reprendre les entreprises et des gens qui soient formés. On est aujourd'hui dans la gestion d'entreprise moderne et on ne peut plus gérer l'entreprise comme elle se gérait il y a 30 ans. Il y a une concurrence accrue, il y a aussi une réglementation qui évolue et qui est importante, la sécurité aussi qui n'est vraiment pas négligeable et très importante. Donc tout ça, pour connaître toutes ces règles, pour connaître ce fonctionnement, pour pouvoir gérer ses équipes, c'est important de se former. Johan devrait reprendre l'entreprise familiale de construction bois. Après des études en métropole, il est de retour sur l'île, à la fois en entreprise à Sainte-Suzanne et en cours à Saint-Denis. C'est une formation qui est très polyvalente, c'est-à-dire que ça nous permet de voir beaucoup de choses. Les intervenants qui participent à cette formation sont très pédagogues déjà dans un premier temps et puis c'est des professionnels la plupart du temps également. Donc ils nous apportent beaucoup déjà en termes personnels de leur expérience et par rapport à ce qu'on voit en entreprise, on arrive à refaire, on va dire, un calque et se dire ce qu'on a vu en formation, effectivement on peut le revoir en entreprise et ça c'est intéressant. À Sainte-Suzanne, Johan travaille avec la vingtaine de salariés que compte l'entreprise. Il s'essaie un peu à toutes les tâches, la couverture, la charpente ou encore la menuiserie. C'est pour lui une redécouverte de ce lieu qui lui est très familier. Ça fait 26 ans que j'habite ici, donc mon père lui, il a monté l'entreprise au même âge, donc ça fait déjà 25 ans d'activité. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est très familier pour moi. Pour Jean-Michel, le père de Johan, cette formation est une aubaine. Elle lui permet de prévoir sa retraite avec sérénité après 25 ans d'activité. Il faut renouveler un peu, apporter un petit peu de sang neuf dans l'entreprise. Et le but de la manœuvre, c'est de former, moi j'ai la chance d'avoir deux fils, c'est de les former, de les introduire à l'entreprise pour qu'à moyen terme, ils puissent prendre la relève. La réception pour l'escalier, ce sera bon ? Oui, normalement, oui. C'était le dernier détail avec l'air avant de... Travailler comme papa a fait, ce n'est pas intéressant. Ils veulent apporter le côté informatique, le côté robotique, le côté moderne, un peu plus que moi je l'ai fait aujourd'hui. Disant que moi j'ai travaillé d'une façon artisanale, eux vont travailler d'une façon un peu plus moderne, plus adaptée au temps. Stéphane Brossard a fait partie de la première promotion de l'ESJDB à la Réunion en 2001-2002. Il occupe aujourd'hui un poste à responsabilité dans son entreprise. Les connaissances acquises lors de sa formation lui servent encore maintenant, notamment la partie juridique. Le chantier, ce n'est pas forcément qu'une réalisation concrète. Il y a un marché, il y a des règles à respecter, il y a des pénalités si vous ne les respectez pas. Donc par rapport à ça, il faut aussi des armes et comprendre un peu ce mode de fonctionnement et avoir une notion de ce référentiel. Donc là, pour ça, ça a vraiment été important. En tout cas, pour moi. Au départ, on ne s'aperçoit pas franchement l'utilité de ce qu'on apprend sur le coup, mais au fur et à mesure, je dirais en deux ou trois ans, on s'aperçoit que la formation est suffisamment large pour balayer toute la problématique de la direction des entreprises. Cette formation est nationale. Elle est organisée dans 27 fédérations régionales, dont la FRBTP à La Réunion. Le diplôme qui sanctionne cette formation est de niveau 3, c'est-à-dire Bac plus 2. Pour nos élèves, l'heure est encore au travail. La remise des diplômes de la troisième promotion de La Réunion aura lieu en février 2009. Movilac, SFR Entreprises. Olsim, la Chambre de Commerce et d'Industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.